Midi, 14h, sur place, où à emporter ? Avec Sarah, Sylvain et Anthony sur It West. Parce que c'est aujourd'hui, ce 7 avril, qu'est célébrée la journée mondiale de la santé dans tout le pays. Pour rester en forme, c'est bien connu, il faut faire du sport ou du moins avoir une activité physique quotidienne. Donc c'est valable pour tout le monde, même pour les personnes qui vivent avec une maladie chronique. C'est notamment ce que met en avant le site internet onivapaydelaloire.fr. A l'origine de cette plateforme web, le docteur Pierre Caillot, qui est médecin de santé publique à Nantes, il est à nos côtés ce midi. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver exactement sur ce site et comment est-ce qu'il fonctionne ? Tu peux nous expliquer tout ça, s'il te plaît. Alors, site internet onivapaydelaloire.fr, c'est le site qui incarne la démarche régionale, qui vise à promouvoir l'activité physique pour les malades chroniques. Parce que comme tu l'as dit, ça permet aux gens qui ont une maladie chronique de mieux vivre avec leur maladie. C'est un traitement pour eux. Et ça inclut quoi, une maladie chronique ? On parle de quoi, en fait, quand on parle de maladie chronique ? Une maladie chronique, c'est une maladie qui va toucher assez sur le long terme, c'est-à-dire au moins trois mois, un an, qui va s'installer, qui va être évolutif, c'est-à-dire qu'il y aura des hauts et des bas, quoi qu'il arrive. Et c'est une maladie qui va avoir un retentissement sur le quotidien des gens. Un exemple précis de maladie chronique ? Bon, le diabète, par exemple, ou le cancer, ce sont des maladies chroniques. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça dépasse les trois mois, comme tu viens de le dire, c'est ça ? Voilà, quelque chose où on va peut-être passer l'espoir de guérir forcément, mais qu'on va devoir vivre avec cette maladie toute sa vie. D'accord. L'idée de ce site internet, elle est venue comment, clairement ? C'est une démarche régionale, mais qui est appuyée par quelque chose de national, qui vise à promouvoir cette façon qu'a l'activité physique d'être un traitement pour ces malades-là. Et donc, en région, il y a l'ARS côté santé, la DRAGES côté sport, qui ont missionné ma structure, la SRA de Nutrition, dans laquelle je travaille, qui met en place ce dispositif Onyva pour faciliter à la fois la prescription pour les médecins, c'est important, pour qu'ils puissent en parler aux patients, et puis pour les patients de trouver ce qui est approche de chez eux. Et quand on parle de... Je reviens, moi, sur les maladies chroniques, mais est-ce que les maladies chroniques viennent de notre mode de vie, de ce qu'on mange, de comment on vit ? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, clairement, les pathologies chroniques, on estime que dans le monde, un décès sur deux est dû à ces pathologies chroniques-là, et que ce sont des pathologies, oui, du mode de vie. Mais quand on dit ça, ce n'est pas forcément la faute des gens, ce n'est pas leur mode de vie, c'est plutôt notre environnement qui nous dicte ça. Donc, ce n'est pas de la faute. On subit, quelque part, ces maladies chroniques en grande partie. Donc, ce sont des habitudes, de mauvaises habitudes, qui sont prises au quotidien, qui peuvent provoquer, finalement, ces maladies chroniques. Oui, oui, oui. En premier lieu, le tabac, l'alcool, l'alimentation, et puis l'activité physique. En ce qui concerne la nourriture, on va parler des conseils, finalement, que tu peux nous donner. Des conseils de bon sens, ce sont des choses qu'on a déjà entendues, probablement, mais qu'est-ce qu'il faut privilégier, qu'est-ce qu'il faut éviter ? En termes d'alimentation ? Oui. Alors, en termes d'alimentation, c'est vrai que ce qui va être important, ça va être de varier son alimentation. Et c'est difficile de se représenter quelque chose comme équilibré, mais il va falloir peut-être se détacher du côté le repas parfait, idéal. Personne ne mange véritablement ça. C'est plutôt se dire, sur une journée, sur une semaine, d'avoir une variété de ce qu'on mange. C'est ça qui va être intéressant. Ça reste quand même assez compliqué avec l'agroalimentaire, les industriels agroalimentaires aussi, qui n'aident pas dans la confection le plus sain possible de leurs plats, par exemple, proposés. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est nos environnements qui nous dictent aussi notre façon de manger. Sur l'agroalimentaire, quand on fait ses courses, c'est vrai qu'on peut se fier, par exemple, au Nutri-Score, qui permet de se dire, sur une même gamme de produits, il y en a peut-être certains qui ont moins de choses ajoutées à des produits. Quand on regarde une étiquette, s'il y a des produits qu'on n'a pas dans son placard, on peut se poser la question de pourquoi ils sont là. Tu insistais tout à l'heure sur la pratique du sport et aussi sur la pratique des activités physiques. Finalement, le moindre effort physique au quotidien est bon pour la santé, on peut le dire ? Oui, exactement. Chaque pas en plus est bon pour la santé, c'est vraiment ce qu'on dit aujourd'hui aux médecins. Et comment on peut faire quand on est en télétravail pour justement essayer d'avoir un petit peu d'activité physique ? Alors, c'est se lever déjà au moins toutes les heures et demie, toutes les deux heures, marcher quelques minutes, ça c'est très intéressant. Et puis après, c'est sur ses déplacements, peut-être qu'on parle de télétravail, sur la pause du midi, on peut aller marcher autour de soi. Je pense qu'on l'a tous vécu avec le confinement sur cette fameuse zone de kilomètres autour de chez soi. Et par exemple, aller chercher son pain à pied, éviter de prendre la voiture. On continue de parler de la journée mondiale de la santé sur Eat West dans Sur Place ou à Emporter. A tout de suite. Eat West, midi, 14h, Sur Place ou à Emporter, avec Sarah, Sylvain et Anthony. Pour cette journée mondiale de la santé, on parle de cette plateforme, ce site internet qui est à l'origine de la région, du département des pays de la Loire, de la région, pardon, des pays de la Loire et qui va permettre de nous indiquer comment être en bonne santé. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de faire du sport, c'est vachement important, accentuer son activité physique dans son quotidien, mais également faire attention à son alimentation. Docteur, cette plateforme va nous aiguiller comment ? Alors, très concrètement, si on prend l'exemple d'un patient qui nous a appelé hier, Dominique, 66 ans, qui avait un diabète, qu'on lui avait découvert, et bien son médecin lui a prescrit une activité physique, puisque voyez-vous, le premier traitement dans ce cadre de diabète qu'on découvre à 50 ans environ, et bien c'est l'activité physique qu'on doit essayer de mettre en place. Donc, le médecin ne savait pas trop quoi faire, il lui a prescrit l'activité physique, Dominique a appelé le numéro régional, et nous, on lui a trouvé une solution en local près de chez elle, dans une maison sport santé. S'il n'y avait pas une maison sport santé accessible pour Dominique, on aurait fait ce bilan par téléphone, si bien qu'on a une réponse pour tous les malades chroniques en Pays de la Loire, pour les accompagner vers plus de mouvements. D'accord, et comment le médecin en vient à prescrire une activité sportive ? Qu'est-ce qu'il fait pour... Enfin, je veux dire, c'est étrange en fait, sur l'ordonnance, c'est écrit activité physique. On va faire du sport, allez ! Mais comment on l'aiguille ? C'est en fonction des goûts ? C'est en fonction de ses besoins de corps ? C'est une très bonne question, c'est pour ça que dans la démarche où on y va, on a une possibilité de se déplacer pour former les médecins à comment on parle d'activité physique. Mais c'est vrai que, oui, il faut s'intéresser déjà à ce que c'est le bon moment pour la personne, parce que ça demande beaucoup de modifications de son mode de vie. Donc, est-ce que c'est le bon moment ? Oui, c'est de lui dire, voilà, il faut prendre un temps pour en discuter, parce que ce n'est pas les activités que le médecin a envie de faire, c'est ce que le patient a envie de faire. Parmi les pratiques qui sont recommandées ou qui peuvent être prescrites, qu'est-ce qu'on peut citer notamment ? La marche à pied. Très clairement, la marche à pied... Ça, ça marche à tous les coups, forcément. Ça marche à tous les coups, et c'est la plus accessible qu'on peut faire tous les jours, à chacun son rythme, et qui ne va pas être difficile à mettre en place, on ne va pas être dans des sensations d'inconfort. Mais après, si les gens veulent des choses encadrées en groupe, c'est pareil. Aujourd'hui, le monde sportif s'adapte et accueille de plus en plus les personnes qui ont des limitations. Et on dit souvent que la natation est bonne aussi pour la santé, le vélo ? Oui, la natation, le vélo. L'idée étant que l'activité, ce n'est pas forcément le nom de l'activité en elle-même, c'est qu'il va falloir l'adapter à la personne. Il va falloir qu'il y ait peut-être un accompagnement pour que ce soit progressif. On va toujours souvent trop vite, trop fort, alors qu'on va se donner le temps de progresser sur 3 mois, 4 mois, 6 mois, ce qui n'est pas facile. On parle de l'activité physique, et l'activité physique, c'est aussi bon pour la tête ? C'est bon pour le moral, le mental ? Exactement, c'est des baskets à la tête. Ça permet effectivement de se relâcher, de penser à autre chose, faire le point sur sa journée. Je pense qu'on l'a tous eu avec le confinement, de s'aérer, de se connecter à la nature, c'est vraiment essentiel. Dans les Pays de la Loire, on a donc cette plateforme On Y Va, tu es à l'origine de cette plateforme. Et ça existe dans d'autres régions, notamment en Bretagne. Oui, l'équivalent de la SRAE Nutrition en Bretagne, pour ceux qui nous écoutent, ça va être le site bretagne-sport-santé, où pareil, ils vont pouvoir trouver des ressources proches de chez eux. Et puis les soignants qui nous écoutent en Bretagne ont aussi des ressources pour eux sur ce site. Donc on peut vous appeler, vous avez un espèce de standard, on peut vous appeler pour vous demander des conseils aussi, si quelqu'un ne sait pas trop par où commencer ? Oui, il faut vraiment passer par l'étape de son médecin, pour qu'il soit au courant de cette démarche, et que lui, il fasse son entretien médical et son examen, s'assurer, est-ce que c'est le bon moment pour vous ? Il connaît votre pathologie, ce qu'il y a autour de vous. Et une fois que lui a donné le feu vert, il vous oriente avec un papier, et vous pouvez appeler le numéro. Mais sans prescription, ça marche aussi, on peut aller se renseigner pour dire, tiens, je vais me faire un petit peu de bien, peut-être que... Oui, bien sûr, les Maisons Sports Santé sont là pour ça. Le numéro original, c'est si vous avez une maladie chronique, mais si vous n'en avez pas, c'est Maisons Sports Santé, que vous pourrez retrouver sur On Y Va, vous accueillez toutes et tous pour comprendre ce qui existe autour de vous pour l'activité finie. Merci beaucoup Pierre. Les éclaircissements, journée mondiale de la santé, on continue d'en parler. Merci d'être passé par nos studios, Pierre Caillot, médecin spécialisé en santé publique à Nantes, et donc à l'origine avec toute l'équipe de onyva-paysdelaloire.fr, la plateforme.